Corruption généralisée, opposition exsangue, élections truquées au pays du pétrole. La vérité a du mal à sortir du puits. L'élite de la République gabonaise était convoquée à Libreville, au palais présidentiel, pour la cérémonie d'investiture du président Omar Bongo. Le protocole exigeait une tenue sombre, comme pour un enterrement, celui de la démocratie. Les parents se soulèvent et les enfants se soulèvent parce que nous sommes maltraités. Nous sommes maltraités. On est le 23 mars 1990 à Libreville, lors de la conférence nationale. Omar Bongo, président de la République, affirme qu'il faut que le Gabon soit un pays qui, de par sa maturité politique et de ses composantes, aura ouvert la voie royale à toutes les démocraties. Pourtant, il y a quelques mois auparavant, Omar Bongo s'opposait farouchement au multipartisme. Mais entre temps, la jeunesse allemande a fait tomber le mur de Berlin et l'armée roumaine a renversé puis assassiné le dictateur Ceausescu. Et Omar Bongo va même devancer la France, en étant le deuxième dirigeant africain à ouvrir une conférence nationale. Dans ma dernière vidéo sur le Congo-Brazzaville, on a pu voir que ces changements ont entraîné une guerre civile. Au Congo-Brazzaville. Au Gabon, il n'y aura pas de guerre civile, mais on l'évitera de très peu, avec l'assassinat de Joseph Renjambé. Ajoutez à ça l'élection de 1993, remplie d'irrégularités. Les amis, aujourd'hui, nous allons découvrir la mythique élection de 1993 au Gabon. De la lutte vers le multipartisme à la conférence nationale, en passant par la mort de Joseph Renjambé, pour finir en apothéose avec l'élection de 1993. Les amis, aujourd'hui, on va parler du Gabon et de la France-Afrique. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la vidéo à un proche. Sans plus tarder, let's go ! On est le 13 novembre 1981. Le père Paul Mabesolo, exilé à Paris, et d'autres politiciens gabonais comme Simon Yonaba, décident de fonder le Morena. Et à cette époque, le Morena de Paul Mabesolo critique énormément le régime monopartiste d'Omar Bongo. À cette époque, tous les Gabonais doivent adhérer au PDG. Si vous voulez un poste, vous êtes obligés de passer par là. Le monopartisme, c'est le fait d'avoir un seul parti politique dans le pays. Il s'oppose au multipartisme qu'on a aujourd'hui dans nos pays, et qui nous permettent d'avoir des élections à plusieurs candidats. D'abord, le fait que le Morena soit créé alors que le Gabon issue le monopartisme, ça agace énormément Omar Bongo. Vous ajoutez à cela les dénonciations du père Paul Mabesolo qui est en France. Et pour Omar Bongo, c'est complètement inadmissible. Et en novembre 1981, des membres du Morena décident de faire une marche, pour protester contre le parti unique, et naturellement demander le retour du multipartisme. Les manifestations se font à la gare routière, et la police va sévèrement réprimer ces manifestations. Plusieurs opposants seront même arrêtés. Les événements de la gare routière vont permettre à Paul Mabesolo qui est en France, de parler encore plus de la situation de son pays, et de mettre l'accent sur le manque de démocratie et de liberté. A partir de ce moment-là, Paul Mabesolo va dénoncer encore plus les excès d'Omar Bongo. Le parti démocratique gabonais, le PDG, le parti d'Omar Bongo, va tenter de le contacter, mais il fixe une seule condition, le retour du multipartisme. En mai 1989, le PDG fait le maximum pour le faire rentrer au Gabon, en lui promettant une potentielle ouverture démocratique. Et la même année après 13 ans d'exil, Paul Mabesolo est de retour au Gabon. La même année, père Armando fonde l'UPG, ce qui va lui valoir d'être accusé de tentative d'assassinat envers Omar Bongo. Il sera expulsé de France, et son oncle avec qui il a fondé le parti sera assassiné en prison. Mais ce qui va vraiment faire accélérer l'accession au multipartisme au Gabon, c'est le retour du père Paul Mabesolo. En effet, il arrive dans une période où le régime d'Omar Bongo est très en difficulté. Les choses sont en train de changer dans le monde. L'indétrônable dictateur Ceausescu a été assassiné avec sa femme, ce qui va faire comprendre à Omar Bongo que le monopartisme ne pourra plus durer. Le 14 mai 1989, Paul Mabesolo est reçu par Omar Bongo. Et lors de cette rencontre, père Paul Mabesolo remet à Omar Bongo un document de 8 pages, intitulé « Les propositions du Morena à Omar Bongo ». Le document propose des réformations constitutionnelles, dont une bien évidente, le retour du multipartisme. Omar Bongo et le père Paul Mabesolo se rencontrent une fois de plus le 16 mai, puis une troisième fois avec les membres du gouvernement gabonais, enfin les membres du PDG, notamment Léon Mbiam, le premier ministre d'Omar Bongo. Cela va faire monter l'attention chez les cadres du PDG, qui ne supportent pas la présence d'un opposant à l'intérieur du pays. Qui plus est qu'ils discutent avec le président. Les 18 mois, ce seront les autres membres du Morena qui seront invités à la table des négociations. Et là, les négociations seront une fois de plus tendues, puisque des deux côtés, on a des éléments hostiles aux parties adverses. D'un côté, on a les extrémistes du PDG, et on a les extrémistes du Morena qui ne veulent pas entendre parler du PDG. Mais sauf que lors de la deuxième rencontre entre Omar Bongo et Paul Mabesolo, les deux hommes avaient conclu qu'il y aurait une commission mixte entre les membres du Morena et du PDG pour négocier sur l'avenir du pays. Les dirigeants du PDG vont très mal le prendre, et les membres du Morena vont également le prendre mal. Les radicaux du Morena vont même en vouloir à Paul Mabesolo d'avoir négocié avec le régime en place. Enfin, d'avoir accepté de composer avec le régime en place. Mais Paul Mabesolo va donner une explication assez logique. Les amis de Ngema Mitogo commencèrent à répondre dans l'opinion que j'étais un traître, que j'avais adhéré au PDG, et que je travaillais pour la disparition du Morena. C'est dans cet esprit que, lors d'une de leurs réunions, le 22 janvier 1990, ils prononçaient mon exclusion du Morena. Voici comment père Paul Mabesolo se retrouve viré de son propre parti politique. Et père Paul Mabesolo, de son côté, fondera le Morena Bûcheron, qui deviendra en 1991, le RNB, le Rassemblement National des Bûcherons. Mais bon, vous allez comprendre comment Mabesolo n'a pas vraiment envie de se détacher du monopartisme, vu qu'il va créer le RSDG pour absorber les autres partis politiques du pays. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Martine Oulabou. Le début de la décennie 1990 est très agité au Gabon, avec les grèves et toutes autres manifestations. Ce qui oblige les forces politiques gabonaises à ouvrir une conférence nationale, qui se déroulera du 27 mars 1990 au 19 avril 1990. La conférence nationale débute donc le 27 mars 1990 dans un climat tendu avec une crise économique qui a, elle, entraîné une crise sociale, poussant les étudiants, les enseignants et d'autres fonctionnaires à la grève. Et lors de l'ouverture de la conférence nationale, Omar Bongo est clair, il ne veut pas d'insultes, il ne veut pas de débordes vents. Mais dans les faits, ce sera autre chose. Puisque la conférence nationale sera particulièrement tendue, d'autant plus qu'Omar Bongo ne laissait aucune ouverture à un éventuel départ. Le 6 mars 1990, le quotidien Libération écrit même que des mercenaires français, soutenus par Paul Baril, auraient entraîné des militaires gabonais dans le maniement des gaz, afin de mater des éventuelles manifestations. Le gouvernement gabonais démentira le projet d'utilisation de gaz, mais pas le recours aux services français. Revenons à l'autre conférence nationale qui était censée se dérouler dans le calme. La tension sera au rendez-vous. Par exemple, le père Paul Babesol quittera même la conférence nationale. Pourtant, à l'issue de la conférence nationale, Omar Bongo cède et le multipartisme est de retour au Gabon. À quelques mois de la conférence de la boule. Mais bon, le multipartisme est de retour au Gabon, mais Omar Bongo reste le boss. Et c'est lui qui va diriger la transition. Et pour mener à bien cette transition, il va nommer Kazimi Royemba premier ministre. Et le choix de Kazimi Royemba n'est pas fait par hasard. Pour qu'une transition soit crédible, il faut de nouvelles têtes. Et ça tombe bien, Kazimi Royemba était gouverneur de la BEAC. Et malheureusement pour le gouvernement de Kazimi Royemba qui ne s'est même pas encore installé, le 31 mai 1990, le numéro 2 du PGP, Joseph Rinjambé, farouche opposant à Omar Bongo, vraiment un farouche opposant à Omar Bongo, est retrouvé mort dans un hôtel de Libreville. Déjà que la tension était palpable, là ça va mettre le feu. Pour les Gabonais, c'est trop. Un mot revient souvent, Bongo doit partir. Pour les Gabonais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le pays qui était déjà en mauvais état s'embrase. L'hôtel dans lequel on a retrouvé Joseph Rinjambé est incendié. Libreville, la capitale, et Port Gentil, la capitale économique, sont sous haute tension. Je le rappelle juste que l'opposant, Joseph Rinjambé, était originaire de Port Gentil. Et à Port Gentil, la France est clairement visée. Port Gentil est une ville pétrolière. Vous imaginez bien que Elf va prendre très cher. Les Gabonais poussent et veulent faire tomber Omar Bongo. Un peu comme ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré en 2014. Et dans un premier temps, la France sera neutre. La France va interrompre l'exploitation du pétrole. Mais ça fait plus de 20 ans qu'Omar Bongo est au pouvoir. Et une chose est sûre, c'est qu'il ne compte pas se laisser faire. Il connaît comment ça marche la France-Afrique et il compte bien l'utiliser à bon escient. Enfin, à bon escient. Il ordonne aux Français de reprendre l'exploitation du pétrole. Sinon, ils se tournent vers les Américains. Rappelez-vous, Pascal Lissouba a fait la même chose. Mais Pascal Lissouba a fini renversé par Denis Sassou Nguessou quelques temps après. Mais là, comme par hasard, la France de Mitterrand va exécuter. Et la France de Mitterrand va même lancer l'opération requin qui, à la base, devait venir pour sauver les ressortissants français. Mais officieusement, l'opération requin va également donner un coup de pouce à Omar Bongo. Pour juste vous donner un chiffre, l'opération requin, c'est plus de 1200 militaires qui vont débarquer à Libreville et à Port-Gentilles. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser un peu au coup d'état de 1964. J'en ai même fait une vidéo. Si vous voulez, vous pouvez la regarder. À cette époque, Omar Bongo est au bord du précipice. Mais François Mitterrand décide de le soutenir. Pourtant, à cette époque, le ministre de la Défense française, Jean-Pierre Chevènement, critique le soutien militaire de la France, de Mitterrand surtout, à Omar Bongo. Alors que des changements sont de plus en plus nécessaires au sein de l'Afrique et du monde. Ce qui est parfaitement vrai. À cette période en Afrique, beaucoup de dirigeants vont tomber. Moussa Traoré au Mali, Issa Nabré au Tchad, Samuel Do au Liberia, Mathieu Kérekou au Bénin, Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzavid, Mengestou en Éthiopie. Et dites-vous bien que là, je n'ai pas cité tout le monde. Mais le ministre de l'Intérieur française, dans son livre Pourquoi Mitterrand, va un peu plus loin. Il explique également que la France était prête à exfiltrer Omar Bongo à tout moment. Tout ça pour vous montrer à quel point la situation était tendue à Libreville et à Port Gentil. Mais si je vous dis ça, c'est pour vous dire aussi également que beaucoup de dirigeants français critiquaient l'approche de Mitterrand. Mais bon, l'opération requin sera un succès, disons-le, puisque le calme sera de retour quelques semaines après. Quelques mois, quelques semaines après. Pour montrer que le calme est bien revenu dans son pays, Omar Bongo sera même présent au sommet de la boule. Et deux mois plus tard, il épousera la fille de Denis Sassou Nguessou, élite Lucie Bongo. Avant de vous parler de l'élection de 1993, je vais vous parler un peu de l'élection législative de 1990. Alors, l'élection de 1990 sera remportée de justesse par le PDG. Mais, lors de cette élection, Perpomba Besol va boycotter le scrutin avant la fin des élections. Et il va dénoncer certains manquements. Mais sauf que certains de ses détracteurs vont dire que c'est à cause de Perpomba Besol que le PDG a eu la majorité à l'élection législative. Et que si Perpomba Besol n'avait pas boycotté le scrutin, à aucun moment, le PDG n'aurait eu la majorité à l'Assemblée nationale. Mais bon, soyons un peu sérieux, il a boycotté le scrutin parce qu'il trouvait qu'il y avait des irrégularités. Maintenant, je vous laisse penser un peu ce que vous voulez. Vous pensez peut-être que s'il a boycotté, peut-être qu'il pensait qu'il allait avoir la triche. L'élection présidentielle de décembre 1993 est certainement l'élection la plus importante de l'histoire du Gabon. Et franchement, que dire ? Que dire ? Déjà, dans l'histoire de cette élection, il y a des petites histoires. Tout d'abord, comme premier candidat, on a Omar Bongo qui, pour la première fois, est confronté à d'autres candidats lors d'une élection présidentielle. Parce que depuis son arrivée au pouvoir en 1967, il n'avait pas d'adversaire. Et surtout, Omar Bongo a traversé l'orage en 1990 avec les soulèvements populaires après la mort de Joseph Renjambi. Ensuite, on a le père Poulba Besol qui est certainement le danger numéro 1 pour Omar Bongo à cette époque. Il a énormément lutté pour le multipartisme et il est tout naturellement le favori pour cette élection présidentielle. Mais Poulba Besol c'est le candidat du RNB, le Rassemblement National des Bûcherons. Et rappelez-vous, il a été au Morena. Mais le Morena aura également son candidat à cette élection présidentielle. Il s'agit de Simon Oyonnava. Simon Oyonnava, farouche au président Omar Bongo, il a connu la présidence en 1964 après le coup d'État. Comme gros candidat et avec une belle histoire aussi, enfin pas une belle histoire, on a Argonjo Okahue, premier avocat du Gabon. Il a défendu la femme de Germenba après l'assassinat de Germenba. Mais surtout, c'est le frère de Joseph Renjambé. Joseph Renjambé qui a été assassiné en 1990. Donc il y a une petite envie de revanche. Surtout qu'Agonjo Okahue peut compter sur le soutien des grandes villes contre Port-Gentilles. On a également comme candidat Marc Saturnin à Nenguema. Léon Vebiam qui a été le premier ministre d'Omar Bongo pendant 15 ans. Aristide Baudo qui vient de quitter le PDG aussi il n'y a pas longtemps. Quand je dis qu'il vient de quitter le PDG il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas qu'il a quitté ça avant, hier ou hier. C'est qu'il a quitté le PDG quelques temps avant les élections de 1993. On peut également compter Pierre Maganga Moussavou qui a été... Je pense que c'est l'homme politique gabonais avec le plus de candidatures à des élections présidentielles. Parce que depuis 1993 jusqu'à 2023 il a été candidat. Et franchement, jamais le Gabon n'a eu autant de grosses figures politiques lors d'une élection présidentielle. Et je pense que ce sera difficile de reproduire une telle élection. Et quand on voit toutes ces candidatures pour affronter Omar Bongo on se dit aujourd'hui que c'était un suicide. Mais sauf que de base l'élection était à deux tours et personne n'imaginait Omar Bongo gagner au premier tour. Et après on peut également se dire que les opposants pensaient pouvoir s'allier au second tour à celui qui allait affronter Omar Bongo par exemple. Mais on va très vite comprendre qu'Omar Bongo maîtrise encore bien les choses. Et que c'est lui qui organise réellement les élections. Premièrement, il va interdire tous les journaux de l'opposition. Faisant en sorte que l'Union quotidien pro-gouvernement soit le seul à publier durant la campagne présidentielle. Et franchement, lors de cette élection présidentielle, il y aura un homme qui sera vraiment au-dessus du lot. Vraiment au-dessus de la mêlée. C'est Père Paul Babesol. Sa campagne était tellement marquante que son slogan école cadeau, hôpital cadeau, les jeunes d'aujourd'hui qui sont nés après l'élection connaissent ce slogan. Je vais vous prendre un exemple. Le rappeur N. Gibling. Et vous savez que le rappeur N. Gibling il aime bien parler des relations hommes-femmes. Et dans l'un de ses sons je ne sais plus lequel il dit école cadeau, hôpital cadeau en parlant certainement d'une femme. Et à la fin il dit ça Père Paul Babesol ne s'appelle pas Bé-Solo mais les gens qui connaissent un peu la politique de cette époque ont bien vu la punchline passer. Et même moi qui est après Saint-Michel son slogan les gens chantaient ça. Pourtant c'était bien après les élections de 93. Franchement des années des années des années après je voyais des enfants chanter école cadeau hôpital cadeau enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pour vous dire à quel point Paul Babesol a éclipsé la concurrence durant cette élection. Pourtant il y avait Omar Bongo pourtant il y avait Agonjo Kawe mais il était vraiment vraiment au-dessus du lot. En tout cas en ce qui concerne Libreville. Le jour du vote tout ne se passe pas comme prévu. Beaucoup crient au bourrage du hône. Les votes à Libreville qui étaient majoritairement du côté de Paul Babesol et le port gentil qui était majoritairement du côté d'Agonjo Kawe auraient été massivement fraudés. Plusieurs électeurs n'avaient pas eu le droit d'accéder au bureau de vote et d'autres auraient pu voter plusieurs fois. Une des techniques de fraude la multiplication des vrais faux passeports. Une même photo avec des noms différents. Parfois une dizaine de passeports pour une même personne des centaines de faux documents ont été imprimés. Dans le haut Togwe et dans le Gweivindo le nombre de votants sera 40 fois supérieur au nombre de personnes en âge de voter. Il y a eu tellement de soucis lors de cette élection que je pourrais passer des heures à vous parler de ces soucis-là. D'ailleurs tous les bulletins de vote ont été transférés à Libreville et ont été dépouillés par des membres du régime en place. Enfin des membres du PDG. Pendant 4 jours les amis pendant 4 jours le Gabon sera coupé du reste du monde. Et le 9 décembre alors que les Gabonais s'apprêtaient à passer une journée ordinaire le ministre de l'administration territoriale un certain Bumbu Miyako est passé à la télévision et a annoncé la victoire d'Omar Bongo au premier tour avec 51,07%. Père Poulba Bessol arrive deuxième avec 27% environ et Agonjo Okahoe finit troisième. Après lui le ministre de la défense va passer à la télévision également interdire les manifestations et imposer un coup feu. Mais il y a un petit souci au moment où on proclame les résultats la commission de l'institueur était encore en train d'examiner les procès verbaux ce qui montre qu'il y a eu un problème de comptage de voix et que toutes les voix n'avaient pas été prises en compte et là le pays s'embrase à nouveau Père Poulba Bessol réclame sa victoire et pendant que le peuple gabonais manifeste la France félicite Omar Bongo l'opposition crée à la fraude et va donc se rapprocher de la cour constitutionnelle tout fraîchement installée après la conférence nationale mais la cour constitutionnelle va valider la victoire d'Omar Bongo petit rappel les membres de la cour constitutionnelle ont été nommés par Omar Bongo mais Père Poulba Bessol s'autant proclame également président de la république et il nomme même son premier ministre Pierre-André Combila mais bon Père Poulba Bessol n'exercera aucun pouvoir en février 1994 des syndicalistes proches de l'opposition rentrent en grève en fin février les éléments de la garde présidentielle vont détruire la station radio liberté la radio du parti de Père Poulba Bessol avant d'incendier également la maison de Père Poulba Bessol qui va fuir en France quelques temps après et il partira à Paris après cette élection les gabonais auront de moins en moins foi à un changement surtout que quelques années plus tard le Père Poulba Bessol intégrera le gouvernement d'Omar Bongo en 2002 Jean-Gaspard Toutoumahi déclare même ceci il incarne la trahison du peuple et a perdu tout crédit en préférant la voie du dialogue à celle de la démocratie au sujet de Père Poulba Bessol les amis c'est déjà la fin de cette petite vidéo c'était un plaisir de vous raconter cette histoire j'espère que vous avez aimé ça m'a demandé beaucoup des fois à la réaliser le seul moyen que vous avez pour me soutenir mettre cette vidéo en story sur Instagram sur votre story WhatsApp partager sur Facebook et sans plus tarder au revoir et sans plus tarder au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada